... Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Ni vu ni connu, l'émission d'actualité scientifique présentée par le Master Communication Scientifique. Aujourd'hui, nous allons parler de la réhabilitation animale. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Bonjour Pamela ! Salut Robin ! Bonjour Camille ! Salut Robin ! Vous êtes allé faire un reportage sur la réhabilitation animale, nous allons le regarder, ensuite un débriefing, et pour finir, la vidéo de la semaine. On retrouve tout de suite Pamela et Camille au niveau du refuge de l'Arche de Noé d'Ernaldsheim-sur-Bruche. Alors bonjour à tous et bienvenue ! Aujourd'hui, nous sommes à Ernaldsheim-sur-Bruche, sous ce beau soleil printanier, tout près du refuge de l'Arche de Noé avec Camille. Et aujourd'hui, on va vous parler de la réhabilitation animale. Alors la réhabilitation animale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement l'opportunité qu'on donne aux animaux de laboratoire de pouvoir jouir d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle retraite dans la vie active, en alternative à l'euthanasie qui est très souvent pratiquée dans les laboratoires scientifiques. Alors aujourd'hui Camille, nous allons rencontrer une professionnelle, n'est-ce pas ? Oui, Pamela, tout à fait. Aujourd'hui, je vais pouvoir rencontrer Odile Petit, qui est une chercheuse en éthologie et aussi chargée d'une mission réhabilitation animale pour la SPHECA, la Société Française d'Études du Comportement Animal. Allez, en route ! Bonjour Odile Petit, et merci d'être présente aujourd'hui au refuge de l'Argenové. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le site, son rôle dans la réhabilitation animale ? Alors voilà, moi je peux uniquement parler de la réhabilitation animale. En fait, c'est un des partenaires et on n'en a pas forcément beaucoup en Alsace. Et donc c'est vrai que nous, principalement mon laboratoire, nous avons eu la possibilité ici de faire accueillir des animaux en fin de protocole expérimental. D'accord. Et vous-même en tant que chercheuse et chargée d'admission pour la SPHECA, quel est votre rôle, votre implication dans ce processus ? Alors en fait, c'est un processus qui a commencé il y a très longtemps, puisque j'étais présidente de la société et j'ai tenu absolument à m'impliquer dans la réhabilitation. Je pense que c'est dans notre devoir de chercheur de respecter les animaux jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rendu le service à la recherche et l'idée c'est finalement derrière de leur donner une retraite. Et j'ai été contactée pour cela par Marie-Françoise Lereux du Graal, qui est l'association qui gère principalement la réhabilitation en France. Et on a convenu d'un partenariat, parce qu'il était absolument indispensable, qu'il y ait un suivi scientifique des réhabilitations, de manière à démontrer que les animaux avaient une vie au moins équivalente, et en tout cas si possible meilleure, après le laboratoire. D'accord. Et par rapport justement à de nombreuses espèces qui sont utilisées dans la recherche, est-ce que toutes les espèces sont réhabilitables ? Comment est-ce que vous savez lesquelles ne le sont pas ? Et qui met en place le processus ? Alors on va distinguer espèces et individus, parce que toutes les espèces à OGM ne sont pas du tout réhabilitables. Après, en principe, elles le sont toutes. Le problème c'est de trouver des structures d'accueil, et on ne va pas réhabiliter de la même façon des souris que des primates. Des souris, il y en a trop, on n'y arrivera jamais. Et les primates, ça demande certaines structures plus adaptées, et surtout ça va coûter plus cher sur le long terme. Après, au niveau des individus, vous avez des individus que vous pouvez... En fait, l'idée c'est de, pour des espèces sociales, de les resocialiser, ou en tout cas qu'elles soient en groupe social, dans leur vie post-expérimentale. Et certains individus, vous n'allez pas pouvoir les réhabiliter, parce que vous ne pouvez pas les resocialiser. À partir de ce moment-là, ça ne va pas être possible. Donc, l'espèce, en principe, c'est possible. L'individu, ça va dépendre de son histoire. D'accord. Et par exemple, là on est au refuge de l'Arche de Noé. Quels sont les autres centres qui peuvent récupérer les animaux, qui sortent des laboratoires, et surtout qui financent tout ce processus ? Qui est derrière pour pouvoir payer les soins, la mise en place dans les nouvelles structures, et le suivi aussi ? Alors, en principe, tout refuge est potentiellement capable d'accepter des animaux, de les accueillir, les zoos. Moi, je milite pour que, éventuellement, les stations d'élevage publiques puissent le faire. Après, c'est un problème de place, bien évidemment. Après, d'autorisation, vous ne pouvez pas accueillir n'importe quelle espèce, il faut que vous ayez la capacité d'élevage pour cela. À partir de là, pour le financement, le Graal finance pas mal. L'idée, c'est que les laboratoires qui donnent des animaux pour cette vie post-expérimentale, finalement, qu'eux financent en partie les coûts qui vont être inhérents à ça. C'est assez rare. Le Graal reçoit des subventions qui leur permettent d'assurer à tout le moins les tests et les voyages. Après, sur place, finalement, c'est les structures qui s'engagent à accueillir ces animaux. Après, pour ce qui est du suivi scientifique, les personnes qui sont sélectionnées par la SPECA sont toutes des bénévoles. Et donc, a priori, la seule chose qu'on nous rembourse, et encore des fois, on essaye de se débrouiller autrement, ce sont juste nos frais de déplacement pour assurer le suivi. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses et on va faire un tour du site. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le soleil s'est couché sur Ernolsheim-sur-Bruche, les animaux du refuge aussi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur le plateau de NBNC. Bien, merci Pam et Camille. Nous allons maintenant débriefer. Alors, Camille, on parle beaucoup d'expérimentation animale. Est-ce que tu pourrais nous apporter quelques précisions là-dessus ? Comment ça marche ? Alors, l'expérimentation animale, c'est le fait d'utiliser des animaux en laboratoire, donc dans la recherche, sur différents sujets, la biologie et autres, l'horoscience, mais ça reste la biologie. Et en gros, il faut savoir qu'avant tout, l'expérimentation animale, c'est beaucoup d'espèces. Beaucoup de gens pensent à des rongeurs ou des petites mouches, mais en fait, il y a aussi des animaux très variés, comme des chevaux, des vaches, des porcs, des poissons, des chats, des chiens, beaucoup, beaucoup d'espèces différentes. Et surtout, il y a aussi beaucoup d'études qui sont faites sur ces animaux. Donc, c'est très large. Donc, ce n'est pas que la chirurgie ou les opérations, c'est aussi beaucoup d'observations comportementales sans toucher l'animal lui-même dans des groupes. Donc, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères différents, beaucoup d'hémos différents. D'accord, donc ça fait énormément d'expérimentations, plus qu'on pourrait l'imaginer. Donc, ça doit forcément être réglementé. C'est le rôle des 3 R, c'est ça ? Voilà, donc la règle des 3 R, en fait, c'est pour raffinement, réduction, remplacement. En fait, c'est un cadre, un cadre éthique, mais pas que, pour optimiser l'utilisation de chaque animal, faire en sorte qu'on diminue au possible l'utilisation d'animaux dans l'expérimentation animale. Et aussi, c'est s'assurer du bien-être de l'animal, donc de sa naissance jusqu'à sa mort. Et c'est là où on pourrait envisager, avec la réhabilitation, d'aller plus loin que la mort en laboratoire. D'accord, donc la réhabilitation fait-elle partie des 3 R ? Pas encore, mais ça pourrait du coup être le 4 R, qui permettrait aux animaux qui ont servi à la recherche de quitter le laboratoire en vie et de prendre une retraite, R pour retraite aussi, en dehors du laboratoire. D'accord, mais donc, jusqu'à présent, on ne parle plus de la règle des 3 R que de la règle des 4 R, la réhabilitation ne semble pas tout à fait officialisée. Est-ce que la loi l'autorise ? Oui, bien sûr, la loi l'autorise depuis plusieurs années. Et il y a des associations, comme le Graal, qui sont impliquées dans les processus de réhabilitation. D'accord, donc c'est le Graal dont on a parlé tout à l'heure ? Oui, il y a un site, si tu veux montrer. Donc le Graal, pour le regroupement de réflexion et d'action pour l'animal, en fait, c'est un groupe qui va créer des partenariats avec des laboratoires pour pouvoir mettre en place les processus de réhabilitation. Donc par exemple, avec un CECA dont on a cherché une mission Odile Petit. Et en fait, le but, c'est de trouver avec les chercheurs en éthologie des lieux, tout d'abord, puis de mettre en place dans ces lieux la réhabilitation animale, et surtout par la suite, de s'assurer par un suivi et post-réhabilitation du bien-être des animaux, de leur bonne intégration dans leur nouvel environnement. D'accord, est-ce que tu as des exemples sur lesquels le Graal et la CECA sont intervenus ? Là, j'ai la gazette du refuge de l'Argenoé. Et on a pu voir du coup au refuge de l'Argenoé des lapins, qu'on servait pour l'Oréal, des diamants mandarin, qui ont aussi peu, voilà, comme ceci, qui ont été utilisés. Et par le passé, il y a eu des hamsters syriens qui étaient utilisés pour l'étude des cycles de reproduction en fonction des cycles jour-nuit et des cycles saisonniers. Et encore sur l'Alsace, il y a eu des lâchés récemment, en récemment, de ces dernières années, de canards colverts qui ont été utilisés aussi pour l'étude de comportements sociaux en groupe, notamment de leadership. Voilà, et ça c'est l'Alsace, mais Odile Petit elle-même est impliquée au niveau français sur la réhabilitation animale. Par exemple, elle a récemment participé à la réhabilitation de macaques de Java dans le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire. D'accord, donc la réhabilitation animale, c'est quelque chose qui est en plein essor. J'imagine que tout se passe bien, donc. Oui et non, donc ça évolue, mais déjà, Pamela en parlera plus, mais un des premiers freins à la réhabilitation animale, c'est que beaucoup de chercheurs dans les laboratoires pensent que c'est égal, qu'il est impossible de réhabiliter les animaux après leur utilisation. D'accord, merci Camille. Pamela, donc tu vas nous parler plus en détail de la réhabilitation animale. Tout à fait. Alors, comment ça marche, justement ? Quels sont les processus ? Alors déjà, il faut être bien clair, toutes les espèces, entre guillemets, normales, donc toutes les espèces qui ne vont pas être génétiquement modifiées peuvent être réhabilitées. Mais après, on va faire du cas par cas, c'est-à-dire chaque individu ne peut pas être réhabilité. Donc, il existe deux cas où l'euthanasie reste inévitable. Donc, premièrement, ça va être tout ce qui concerne les animaux dits OGM, génétiquement modifiés. Mais à partir du moment où les animaux sont sains et qu'ils ne représentent pas un danger pour l'homme et ou leurs congénères, eh bien, on va les resocialiser. C'est-à-dire qu'on va leur réapprendre à vivre en société avec l'homme et leurs congénères. Et puis, malheureusement, si ça ne marche pas, eh bien, il reste... C'est l'euthanasie. Mais encore une fois, il faut bien préciser que les éthologues persistent énormément pour resocialiser des animaux, quitte à passer plusieurs années sur un seul et même cas. D'accord. Donc, tu parles de resocialisation. Donc, ça, c'est l'un des processus qui rentre dans la réhabilitation. Tout à fait. Est-ce que c'est toujours le même processus ? Est-ce que c'est une recette qu'on suit à la lettre, quel que soit l'animal ? Alors, non. Parce que déjà, on va différencier petits et gros animaux. Tout ce qui est petits animaux, donc chats, chiens, rongeurs, sont des animaux domestiques à la base, déjà très proches de l'homme. Donc, pendant leur vie en laboratoire, ils vont être manipulés très, très régulièrement par les humains, ce qui fait que de ce côté-là, ça va. Donc, on va leur faire passer des tests d'agressivité, de réaction face à leurs congénères dans leur milieu. Et à partir de ce moment-là, si ces tests sont concluants, eh bien, ils vont être réhabilités et puis placés dans des refuges de type l'Arche de Noé, que nous avons vu tout à l'heure, où on est allé avec Camille, mais aussi les SPA ou les animaleries, s'il y a de la place. D'accord. Et pour les autres animaux, justement, comment ça se passe ? Eh bien, tous les gros animaux, comme Camille l'a dit, les chevaux ou bien primates, chimpanzés, bonobos, ou même les macaques de Java, eh bien, ça va être un petit peu plus compliqué, surtout pour les primates, les animaux de type primate, parce que, comme vous vous doutez, ce n'est pas le genre d'animaux qu'on peut proposer à l'adoption dans les familles. Du coup, voilà. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Un autre point important aussi, c'est que ces animaux ont pu être amenés durant leur vie en laboratoire à être très fréquemment au contact de l'humain, ce qui n'est pas du tout ou peut retrouver dans la nature. Et autre chose, ce sont des espèces dites sociales, c'est-à-dire qu'elles vivent dans un groupe composé de plusieurs individus. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en laboratoire, où elles vivent en principe seules. Donc, voilà, encore une fois, on va leur... Donc, c'est là, justement, où des éthologues chercheurs de type... comme Odile Petit, qui vont donc s'assurer du processus de resocialisation. Et à partir du moment où ces évaluations comportementales vont être satisfaisantes, ces animaux vont être placés dans des refuges, dans des sanctuaires surtout, et des parcs zoologiques. Voilà. Merci, Pamela. Donc, vous l'avez entendu, la réhabilitation, ce n'est pas un procédé miracle qui permet de se débarrasser des animaux une fois que les expériences sont terminées. C'est certes une excellente alternative, mais il y a des processus à respecter et des tas de critères à prendre en compte. Par conséquent, c'est un procédé à aborder avec le plus grand sérieux. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ? Oui, si tu me permets, Robin, je vais en profiter. Mais cette fois-ci, je vais m'adresser à vous, mesdames et messieurs. Donc, le Graal recherche activement chaque année des familles qui souhaitent adopter ces animaux issus de la réhabilitation. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes prêts à soutenir les actions de la réhabilitation animale, ils vous attendent. Merci beaucoup, Pamela. Voilà qui va conclure cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. On va se quitter avec ces magnifiques images d'animaux en plein processus de réhabilitation. En attendant, passez une bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...